Déborah, je te laisse mon appareil photo, tu te mets avec Jennifer et vous choisissez votre photo toutes les deux, voilà, vous pouvez faire ça. Un éclair de Guény, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Voilà, et maintenant, alors, ça fonctionne très rapidement parce qu'elle a été programmée avant et donc du coup ça nous permet de la rendormir très très rapidement. Donc, quand tu vas te réveiller, Andrea, quand tu vas voir la tête de Maxime et ça pendant toute la soirée, tu auras une folle envie de rire. Tu seras complètement irrésistible et plus tu vas le regarder, plus tu vas rire. Tu te réveilles maintenant. Et ça va monter de plus en plus fort et plus tu vas résister, plus ça va monter. Comment on peut jouer sur les émotions en fait avec l'hypnose ? Dès que je vais appuyer sur ton épaule de l'autre côté, tu vas être très énervé après lui comme si tu avais volé ton téléphone portable. On touche pas à son phone. J'ai rien touché. Non mais j'ai rien fait, je t'assure Déborah. Alors, t'as deux versions, t'as celle-ci ou celle-là. C'est soit l'un soit l'autre, c'est assez radical. Alors voilà, on la voit très active depuis tout à l'heure et en fait, ce qu'on pourrait faire avec elle, c'est carrément en fait la bloquer. Déborah, reviens avec moi. Est-ce que tu crois un peu à la téléportation ? C'est ton téléphone qui est juste là ? Je vais te demander de le prendre juste là et de l'agiter au-dessus de ta tête. Et pause. Donc là en fait, à ce moment-là, on l'a complètement coupé. Toute notion d'espace et de temps. Voilà, elle est plus là, elle ne cligne plus des yeux, elle ne bouge plus du tout. Voilà, donc là on pourrait complètement... Hop, tiens, prends le sensé. Tiens, je te le donne. Je vais te dire que je le cache, non ? Je ne suis pas obligé. Tu tiens bien. Et lecture. Voilà, donc tu vas prendre ton téléphone. Donc ça marche avec les objets, ça marche aussi très bien avec elle. Chou et pause. Tu vas te déplacer. Tiens, Charlotte, viens à sa place. Donc on est en train d'assister à une sorte de téléportation en direct. Charlotte prend la place de Déborah. Donc elle est consciente, elle entend absolument tout ce qui se passe, mais elle ne se rappellera absolument plus de tout ce qui s'est passé pendant la pause. Et lecture. Ça a marché de ouf, Déborah. Incroyable. C'est un truc de ouf. T'as cligné des yeux, bam, t'étais là, là. C'est un truc de ouf. C'est mieux qu'un film. Alors en fait, tout à l'heure, Edouard va vous faire un arrêt de tabac. Il va vous montrer un petit peu comment on fait. Et en fait, on modifie leur sens. Par exemple, quand tu vas te rendormir, quand tu vas te réveiller dans un instant, tu vas voir que tous tes collègues juste en face de toi sont complètement nus. Complètement nus. Mais tu vas être terriblement choqué parce qu'ils sont complètement à poil. Et tu te réveilles maintenant. S'il te plaît, Sean, me regarde en rigolant. Déborah, s'il te plaît, Sean, me regarde en rigolant. C'est déroulant. Oh Dieu. Ah non, je me mets à visite. On est plutôt bien baraqués quand même. Non, non, non. C'est terrible. Ça va ? Mais t'es relou. Tu regardes quand même. C'est comme ça pendant toute l'émission, si tu veux, un petit peu. Arrêtez, ah, ça me gêne. Elle est comme vous. Ça va, c'est bon, t'as déjà vu des corps. T'as déjà été au Cup d'Agg, non ? Ouais, mais pas tous en même temps comme ça. Et tu te réveilles maintenant. Eh, c'est une arme, ce gars. On voit bien la réaction qu'elle a au moment où elle reprend la conscience. Voilà, on peut en faire un petit dernier juste là pour voir. Juste, je suis con. Alors, tu m'as fait part tout à l'heure, quand on était dans les coulisses, que tu étais fan de Jennifer. Et quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que juste en face de toi, il y a Jennifer qui est là. Donc, tu vas vivre le plus beau moment de ta vie. Tu vas pouvoir la prendre dans tes bras. Tu vas pouvoir lui faire des câlins. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Parce que tu vas vivre le plus beau moment de ta vie. Je veux vraiment que tu laisses tes émotions parler. Et tu te réveilles maintenant. Alors, regarde qui c'est que Maxime a fait venir. M'exposer un peu plus au soleil. Oh ma Déborah ! Tu peux aller la voir, on va prendre une photo, on va vous prendre en photo. Bah oui, on va faire une photo avec plaisir. C'est ouf ! C'est la première fois que tu la vois Déborah ? Oui. Oh, c'est trop mignon ! Par contre, vous pouvez vous mettre l'une à côté de l'autre. On va prendre des photos. Voilà, juste, on n'a pas trop de temps. Il est sympa l'appareil photo, regardez bien. Déborah, je te laisse mon appareil photo. Tu te mets avec Jennifer et vous choisissez votre photo toutes les deux. Voilà, vous pouvez faire ça. C'est un appareil photo de dernière génération. J'ai honte. Nous aussi. Tu as honte. Vous voyez, t'as sélectionné ta photo. Donc voilà, par contre, il va falloir que tu la quittes. Donc tu vas lui faire la bise et tu vas te rendre compte que tu as oublié de lui dire au revoir. Donc tu vas revenir et tu vas lui redire au revoir comme ça pendant toute la soirée. Ok ? Et ça commence maintenant. Voilà, tu peux lui dire au revoir, c'est le moment de partir. Ah, c'est l'heure des adieux. À bientôt, hein ? À bientôt. Je lui dis à bientôt. Ah, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Elle ne veut pas la lâcher. Ah, ce sont des adieux très déchirants. Au revoir, Jennifer. À bientôt. Elle est très jolie. Comment tu la trouves, Jennifer ? Elle est trop belle. Ça fait longtemps que tu es fan d'elle ? Depuis que j'ai 8 ans. D'accord. Et c'est la première fois que tu la vois en vrai ? Ouais. Par contre, t'as oublié de lui dire au revoir, là. Elle ne revient pas. Elle va peut-être revenir, mais par surprise. Elle sera là, ton anniversaire. Pour l'instant, elle sera assis juste en face de toi. Donc, c'est pas trop trop loin non plus. Donc, tu peux te rassurer également. Tu lui as fait une dernière bise, quand même, avant ? Bah, non. Non, bah, dépêche-toi de lui faire une bise. Bah, dépêche-toi, il y en a encore là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Donc, c'est incroyable. Je crois que Jennifer commence à être saoulée. Et tu te réveilles maintenant. Oh, la déception dans son regard. Je suis dégoûtée. Oh, la déception. Alors, elle était sympa, Jennifer ? Tu le ressens, quoi. Déborah ? Juste, moi, j'ai une question. Vas-y. C'était qui le plus beau à poil ? Ok, d'accord, c'est bon. Vas-y, tu me dis la vérité. Donc, Xavier, Edouard, on voit ça dans votre spectacle tout au long de ce show, hors limite, au Grand Prix Virgule, chaque mercredi à partir de 19h. Mais j'imagine qu'on peut programmer tout et n'importe quoi. Sauf que votre spectacle, c'est de la bienveillance avant tout. Voilà, on en a vraiment montré un côté spectacle. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie, on vous montrera surtout à quoi ça sert. Le fait de perturber l'essence, Edouard vous expliquera tout à l'heure en fait à quoi ça sert, qu'on peut par exemple arriver sur un arrêt de tabac, augmenter les performances sportives ou enlever les phobies.